Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors on commence ce Paléo News, une fois n'est pas coutume, en reparlant du Paléo News du mois dernier. Vous avez été nombreux à remarquer que sur la miniature du Paléo News du mois dernier, il y avait ce magnifique squelette de Temnon d'Otosaurus et qu'on n'en avait pas parlé. Alors, ce squelette de Temnon d'Otosaurus, dont vous pouvez voir ici une photo en meilleure résolution, vous voyez, c'est un très très beau squelette d'un nictiosaure complet qui nous vient du Jurassique inférieur d'Angleterre et qui vient juste, tout juste, d'être déterré. Vous voyez ici, Dean Lomax, docteur Dean Lomax, qui dirigeait la fouille, qui nous sert d'échelle sur ce grand nictiosaure. Donc ce Temnon d'Otosaurus, j'en ai pas parlé, déjà parce que la nouvelle est sortie quasiment au moment où j'ai sorti le Paléo News, juste quelques jours avant, donc j'ai pas vraiment eu le temps de rajouter ça au Paléo News, mais c'est surtout que l'ictiosaure vient juste d'être découvert, donc il n'a pas encore été étudié, donc je ne peux pas encore vous dire ce qu'il va nous apprendre de nouveau. Alors, on peut faire quelques prédictions, évidemment, mais les prédictions que je pourrais faire, en fait, vont être très redondantes avec ce que j'ai raconté dans ce Paléo News-là, à propos des ictiosaures géants du Trias. Bon, là, c'est un ictiosaure géant du Jurassique, mais ça va être très redondant avec les ictiosaures du Trias, dont il était question dans le Paléo News, à savoir que les ictiosaures, apparemment, sont d'abord devenus géants pour ensuite rétrécir ce qui est à peu près le contraire de tout ce qu'on observe ailleurs. Donc c'est un pattern très intéressant, et certainement ce Temnon d'Otosaurus va nous en apprendre là-dessus, mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas encore été étudié, donc je ne l'ai pas rajouté au Paléo News. Ceci étant dit, je trouvais l'image beaucoup plus intéressante sur la miniature, et puis je voulais montrer aussi que j'avais conscience que ça avait été découvert, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu mieux de le préciser dans le texte. Bon, bref, correction faite. Maintenant, on continue justement avec sur Internet, puisque je suis sur Internet. Alors je sais bien que la science ne se fait pas sur Internet, mais une fois n'est pas coutume, on va parler de ce qui s'est fait sur Internet, et notamment de cette vidéo, qui est une conférence du paléontologue Lieberger, de l'université du Wittwatersrand en Afrique du Sud. Lieberger, responsable de la découverte d'Omonaledi et d'Australopithecus sediba, qui a justement ramené des fossiles d'Omonaledi et d'Australopithecus sediba au synchrotron de Grenoble. Donc Lieberger était à Grenoble, en France, pour scanner ces fossiles dans ce puissant accélérateur de particules qui produit des rayons X, et il nous montre dans cette conférence, qui est complètement publique, donc c'est pas... Je ne vole rien, je veux dire, cette conférence est publique, il l'a annoncé à multiples reprises sur Twitter, vous voyez ici, j'ai sa page Twitter ouverte, avec ça par exemple, c'est un des fossiles qu'il a scanné, c'est ce fragment de peau que vous voyez ici, enfin, fragment de peau, point d'interrogation, d'Australopithecus sediba, et si ça se confirme que c'est un fragment de peau, on va peut-être pouvoir enfin répondre à la question est-ce que les Australopithèques avaient des poils partout ou pas ? Alors, bon, pour l'instant, on ne sait même pas si c'est véritablement un fragment de peau, alors je ne pourrais pas vraiment vous faire de pronostics là-dessus, mais en tout cas, voilà, il en parle dans sa conférence, donc je vous invite vraiment à aller voir cette conférence qui est très intéressante, qui annonce pas mal de choses, en l'occurrence, pas mal de découvertes futures, il n'y a que 134 vues, je veux dire, allez voir la conférence ! Bon, c'est tout en anglais, ça ne va pas aider, ça, j'avoue, j'avoue que ça ne va pas aider à la compréhension. Donc il y a ce fameux fragment de peau possible de sediba, et puis il nous montre aussi des nouveaux fossiles d'Omonaledi, notamment un nouveau juvénile d'Omonaledi, plus ou moins articulé, donc vous voyez ici les dents, alors ça, c'est des images qu'il a obtenues, non pas au synchrotron, mais avec un scanner médical, donc un scan, on va dire qu'il a scanné ça dans un scanner médical, en première, juste pour avoir une première appréhension du fossile, on va dire. Donc vous voyez ici les dents, on voit les dents de remplacement ici, les molaires de remplacement qui arrivent à l'arrière des molaires déjà sortis, donc ça montre que c'est un juvénile, que ce spécimen est un juvénile, et vous voyez là, il y a un très 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 beau squelette. Pour ce qu'ils ont réussi à en voir, évidemment, sur le scanner médical, il y a un squelette, donc on voit, il y a une main ici, on voit qu'il y a un pied en articulation, nous dit-il, une autre main ici, ici c'est les dents que je vous ai montrées tout à l'heure, et alors là, il y a un caillou, nous dit-il, rock, caillou, un caillou qui se trouve dans le bras, apparemment dans la région du bras de l'Omonaledi, et alors quand on a posé la question à Lieberger, est-ce que l'Omonaledi avait été trouvé avec des outils, il a souri à la caméra, et a répondu, je ne peux pas répondre, dit-il avec son sourire malicieux, ha ha ha, ha ha ha, donc voilà, les outils d'Omonaledi, c'est peut-être dans pas longtemps, et c'est peut-être, c'est peut-être avec une contribution, des chercheurs français du synchrotron, donc on a hâte de voir ce que ça va donner, mais revenons à nos publications scientifiques, et on commence dur, on commence lourd, mais on reste en France, avec un article paru dans Science Advances, donc petite succursale de Science, et donc c'est un article sur le site de la grotte de Mandrin, en France, dans laquelle on a retrouvé de l'Homo sapiens, bon alors, retrouver des fossiles du genre Homo dans des grottes françaises, ça se fait depuis longtemps, mais là, Homo sapiens vieux de 54 000 ans, alors que normalement, Homo sapiens n'arrive en Europe de l'Ouest, qu'il y a 40 000 ans, et ça, c'est très 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 intéressant, ça veut dire que Homo sapiens serait arrivé en France, 10 000 ans plus tôt, enfin en Europe de l'Ouest, 10 000 ans plus tôt, et ça, ça veut dire quoi ? et bien ça veut dire qu'il a cohabité avec Néandertal très longtemps, alors sur quoi ça se base ces découvertes ? et bien ça se base donc sur la grotte de Mandrin, dont vous voyez ici la localisation sur cette carte, et dans cette grotte de Mandrin, il y a un niveau, le niveau E, où on a retrouvé des artefacts qu'ils appellent Neuroniens, alors le Neuroniens, c'est un peu comme du Levaloisien, en fait, ce sont des artefacts, ce sont des outils notamment, c'est une façon de faire les outils qui est très très fine, et qui est généralement attribuée à Homo sapiens, mais ils ont aussi retrouvé cette dent, ici, et alors cette dent, elle est très intéressante, parce que quand on la compare aux autres dents retrouvées dans la grotte Mandrin, alors vous voyez, il y a différents niveaux, les niveaux, c'est les niveaux stratigraphiques, donc il y a un niveau stratigraphique C, D, E, F et G, et alors quand on la compare aux dents qui ont été retrouvées dans les niveaux D et dans les niveaux F, cette dent, elle est très très fine, elle est très gracile, elle n'est pas aussi robuste, en fait, que ces autres dents, et ça, ça a fait dire aux chercheurs, hé, peut-être que c'est une dent d'Homo sapiens, et alors ils l'ont scannée, ils ont regardé ce qu'on appelle l'interface dentine et maille, c'est-à-dire en gros, dans votre dent, elle est faite de dentine et d'émail, et en fait, à l'interface entre les deux, cette interface, en fait, elle a une certaine morphologie en 3D, et quand on fait des stats, sur cette morphologie en 3D, et, eh bien, on constate que cette dent retrouvée dans le niveau E, vous voyez ici, niveau E, la dent du niveau E se retrouve ici, parmi les Upper Pleistocène Modern Human, et non pas chez les Néandertals ici, ou chez d'autres formes d'homo ici, je crois que c'est Modern Human ici, mais bref, donc Upper Pleistocène Modern Human, c'est par là que se trouve la dent du niveau E de la Grotte Mandrin, quand on observe l'interface entre l'émail et la dentine, et ça, je fais très confiance à ces analyses, parce que c'est Clément Zanoli qui les a réalisées, vous voyez Clément Zanoli ici, chercheur français, qu'on avait déjà interviewé sur la chaîne, et qui est spécialiste, il est capable de vous identifier une dent, par son interface émail dentine, à tous les coups, voilà, donc il est très spécialisé là-dedans, c'est un génie dans cette matière-là, donc je fais confiance totalement à cette identification, et de toute façon, comme je l'ai dit, ça se voit déjà à l'anatomie gracile de cette dent, donc même s'il n'y a qu'une seule dent, ça permet de dire, en plus du fait qu'on a cette industrie neuronienne, qui est classiquement attribuée à Homo sapiens, et bien ça fait dire que Homo sapiens était là, dans la Grotte Mandrin, entre deux niveaux de Néandertalien, vous voyez, là, il y a le niveau d'en dessous, le niveau F, c'est du Néandertal, vous voyez la robustesse de cette dent, il n'y a pas de doute, et le niveau D, au-dessus, c'est pareil, c'est de la dent robuste, c'est du Néandertalien, donc vous avez cette intercalation, en fait, de sapiens entre deux couches de Néandertal, ce qui veut dire que sapiens a vécu dans la Grotte, à une époque où il y avait encore des Néandertals dans le coin, donc cohabitation Néandertal-sapiens en Europe de l'Ouest, et donc ils ont daté ça à à peu près 50 000 ans, grâce à deux méthodes, le carbone 14 et la thermoluminescence, alors le carbone 14 à 50 000 ans, on est quand même sur la limite limite, c'est ce qu'ils expliquent dans le paragraphe Dating, on est sur la limite des limites, de l'utilisation du carbone 14, c'est pour ça qu'ils ont aussi utilisé la thermoluminescence, alors la thermoluminescence, c'est une technique dont on vous parle en long, en large et en travers, dans les méthodes de datation, une vidéo que nous avons fait sur la chaîne, et qui n'a que 5000 vues, donc c'est une vidéo qui a été un petit peu boudée, j'ai envie de dire, je suis un petit peu triste, allez voir cette vidéo, elle est très intéressante, on vous y explique ce qu'est la thermoluminescence, mais en gros, pour vous l'expliquer rapidement, la thermoluminescence, ça fonctionne sur le même, plus ou moins le même principe que la datation au carbone 14, à part qu'en fait, dans le carbone 14, la radioactivité provient du carbone, contenu à l'intérieur du fossile, alors que dans la thermoluminescence, cette radioactivité provient du soleil, donc c'est le soleil qui en bombardant un objet, va l'irradier, va l'activer, le radioactivé, pour la radioactivité, donc il va l'activer, et à partir du moment où ce truc finit enfoui, bah par définition, le soleil arrête de le bombarder, arrête de l'activer, et du coup, va commencer la désintégration radioactive, et bah cette désintégration radioactive, au même titre que le carbone 14, permet de dater les fossiles, donc grâce à ces deux techniques, c'est comme ça qu'ils obtiennent un âge d'à peu près 54 000 ans, vous voyez qu'il y a quand même une bonne marge de manœuvre, mais ça va quoi, entre 56 et 51 000 ans, enfin 57 et 52 000 ans, si on arrondit correctement, bon voilà, ça donne une moyenne à 54-55 000 ans, ça reste quand même 10 000 ans plus vieux, déjà les deux datations sont cohérentes, ce qui est plutôt rassurant, et ça reste cohérent avec du coup une interprétation comme quoi ces sapiens vivait au milieu des néandertales, ce qui est ce que nous indique la stratigraphie, et la stratigraphie, elle, ça ne peut pas mentir de toute façon. Donc sapiens arrive en Europe de l'Ouest 10 000 ans plus tôt qu'on ne l'imaginait, et surtout 10 000 ans avant que néandertal ne s'y éteigne, et ça, c'est quand même important, c'est important pourquoi ? Bah pour trois choses principales. La première, c'est que si homo sapiens et néandertal ont cohabité pendant 10 000 ans en Europe de l'Ouest, bah ça vous remet sérieusement en question les possibilités d'hybridation entre les deux. Parce que, quand on partait sur un scénario où homo sapiens sortait d'Afrique, et au passage, on va dire, à l'interface rencontrée des néandertales, et au fur et à mesure qu'ils se répandaient en Europe, on va dire, les contacts restaient simplement à l'interface entre les populations de néandertales et d'homo sapiens, bon, on va dire que les chances d'hybridation étaient relativement faibles, elles étaient inévitables, j'ai presque envie de dire, mais elles restaient relativement faibles. Maintenant, si on part du principe que, avant ça, avant le progrès d'homo sapiens en Europe, et que néandertal s'éteigne au fur et à mesure de la progression de sapiens, si on part du principe que sapiens et néandertal étaient déjà en contact pendant 10 000 ans avant ça, bah là, ça veut dire qu'en gros, les possibilités d'hybridation auraient dû être 10 000 fois plus grandes, j'ai envie de dire, et pourtant, il ne reste que 2% de l'ADN, 2-4% de l'ADN de néandertal chez nous, alors, 15%, 15-20% si on prend l'ADN total, voilà, les traces d'ADN total, mais ça reste ridiculeusement faible pour des populations qui auraient cohabité ensemble aussi longtemps, ce qui fait se poser la question, certes, homo sapiens et néandertal pouvaient s'hybrider, mais le faisaient-ils réellement ? Et le faisaient-ils, et à quel point le faisaient-ils souvent ? Et est-ce que, est-ce que c'est parce que, alors, cette faible quantité d'ADN qu'on a finalement dans homo sapiens, est-ce que c'est parce qu'ils s'hybridaient souvent, mais ça ne marchait jamais, et dans ce cas-là, c'était parce que c'était 2 espèces biologiques quasiment non interfécondes, ou bien est-ce que ça veut dire qu'ils pouvaient s'hybrider, mais ne le faisaient pas, donc ils n'étaient pas attirés l'un vers l'autre, et ça ne se faisait, les hybridations ne se faisaient que par accident, je sais pas, j'appelle ça accident, mais bref, ça ne se faisait pas, quoi, des grandes romances à la Roméo et Juliette, peut-être, mais qui restaient des romances impossibles, voilà, culturellement impossibles, je ne sais pas, ou bien est-ce que c'est parce que cet ADN a été perdu après, aussi, c'est pas impossible que les hybrides Néandertal-Sapiens aient eu des inconvénients génétiques, on va dire, qui ont été sélectionnés, que la sélection naturelle a enlevé, du coup, est-ce que c'est ça, voilà, point d'interrogation, en tout cas ça pose la question vraiment de la réelle capacité à Sapiens et de Néandertal à s'hybrider entre eux, deuxièmement, ça pose la question de l'extinction de Néandertal, parce qu'on avait un scénario quand même relativement simple de Sapiens sort d'Afrique, Néandertal s'éteint, donc Sapiens, basiquement, il y avait, on s'imagine assez facilement une ligne de front, en fait, entre Sapiens et Néandertal, Sapiens avançant en Europe et Néandertal reculant, reculant jusqu'à ce qu'en Espagne, il s'éteigne, donc plus loin de l'Europe de l'Ouest, on va dire, il s'éteigne, bon bah ça, si Sapiens et Néandertal, voilà, ça a été complètement mixé depuis 10 000 ans avant ça, ce scénario, il se pète mais complètement la gueule, donc ça repose complètement, ça rebat les cartes complètement de tous les scénarios qu'on a sur l'extinction de Néandertal, clairement, en tout cas, l'influence de Sapiens, voilà, on va plutôt dire ça comme ça, ça rebat complètement les cartes de tous les scénarios, au niveau de l'influence que Sapiens a eue sur l'extinction de Néandertal, vous savez qu'il y a toujours les scénarios du, est-ce qu'on les a massacrés, enfin, est-ce que Sapiens a massacré Néandertal, est-ce qu'ils les, est-ce qu'ils les ont juste repoussés par concurrence écologique, ou est-ce que c'est les Néandertals qui reculaient, du fait de leur basse fécondité, mais du coup permettant à Sapiens d'avancer, bon bah voilà, mais là, en l'occurrence, on ne peut pas avoir un recul face à une progression, puisque a priori, ça faisait super longtemps qu'ils étaient ensemble comme ça, donc ça, c'est vraiment, ça c'est vraiment une autre question qui, du coup, revient en suspens, j'ai envie de dire, plus qu'avant, et la troisième implication, c'est tout cet art, l'art pariétal de Néandertal, et les arts, notamment les colliers, là ils montrent l'industrie neuronienne, l'industrie neuronienne, elle a aussi ses parures, que vous voyez là, il y a des parures comme ça, qui ont été, notamment avec des griffes de rapaces, qui ont été attribuées à Néandertal, est-ce qu'elles appartiennent réellement à Néandertal, du coup, ces parures, est-ce que l'art pariétal de la grotte del Castillo, qui a justement 50 000 ans, et donc on disait, bah c'est 50 000 ans et c'est en Espagne, ça ne peut être que Néandertal, bah finalement non, parce que si Sapiens était déjà en France, il y a 54 000 ans, bah la grotte del Castillo, et ses 50 000 ans en Espagne, ne peut pas être que, enfin c'est plus possible de tenir la position, qui consiste à dire que, ça ne peut être que Néandertal qui l'a peinte, donc du coup, ça repose la question, de toutes ces formes d'art, que Néandertal se met à exprimer, autour de 50 000 ans, et un petit peu avant ça, et c'est vrai que déjà les gens avaient supposé que Néandertal éventuellement était influencé par Homo Sapiens, mais là on est plus que sur une influence d'Homo Sapiens, sur Néandertal, Homo Sapiens était là, et donc est-ce que éventuellement Néandertal, bah, n'aurait rien fait, n'aurait rien produit, et ça c'est très intéressant comme question, ça repose la question du coup de l'intelligence, on va dire, de Néandertal, parce que, bah, maintenant, on a ce problème de, on a ce problème que si Néandertal et Sapiens cohabitaient il y a 50 000 ans, ce n'est plus possible d'attribuer ces formes d'art à Néandertal uniquement, en tout cas quand elles sont autour de 50 000 ans, ce qui est le cas de la plupart de ces formes d'art, art, parure, etc, etc, donc là, on est sur une découverte qui envoie du lourd, et dont je pense, et je regrette, ça a été largement, sous, sous-vendu, c'est rare que vous m'entendiez dire ça, une découverte paléontologique, et notamment paléanthropologique, sur l'origine humaine, a été sous-vendue, parce que ça, pour titrer, bouleverse, vous bouleverse l'évolution humaine, ça il y en a eu, on vous bouleverse l'évolution humaine, il y en a eu plein, mais alors pour vous expliquer en quoi ça bouleverse, bah alors là, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne, donc là, en tout cas, très beau travail, donc de cette équipe, avec beaucoup de chercheurs français dedans, et qui bouleverse réellement, beaucoup de choses, qu'on croyait savoir, sur Néandertal, et Sapiens, l'extinction de Néandertal, l'hybridation Néandertal-Sapiens, et, l'art, enfin, les formes d'art pratiquées par Néandertal, tout ça, est remis en question, par ce simple article, et ça, ça envoie du lourd, ça envoie du lourd, et on les félicite beaucoup, on souligne aussi que, évidemment, cette découverte comme ça, elle n'est pas toute seule, je vous rappelle qu'il y a eu un Paléo News, il n'y a pas longtemps, donc le Paléo News numéro 7, où on parlait, justement, de la découverte d'un crâne en Grèce, qui a 200 000 ans, et je vous ai remis l'article ici, donc, un crâne d'Homo Sapiens, qui a 200 000 ans, de l'Est, cette fois, donc en Grèce, donc ça, c'est ce crâne-là, ce crâne-là, c'est un crâne de Néandertal, et ça, c'est un crâne d'Homo Sapiens, alors, attribué à Homo Sapiens, vous voyez qu'il n'est pas très complet, mais vous voyez là, l'arrière du crâne est ici, pas de chignon occipital, à l'époque, attribué ce crâne à un Homo Sapiens sur la seule absence du chignon occipital, c'est peut-être, bon, c'est léger, on va dire, c'est assez léger, mais maintenant, qu'on a cet article-ci, qui place, qui nous identifie un Homo Sapiens à 50 000 ans, quasiment sûr, en Europe de l'Est, de l'Ouest, pardon, bah du coup, ça remet en perspective cette découverte en Europe de l'Est, c'est-à-dire, est-ce que, de manière générale, Sapiens ne serait pas arrivé en Europe, genre, beaucoup plus tôt qu'on ne l'imaginait ? Bon, c'était déjà la question que posait cet article-là, mais tout seul, face à un consensus scientifique, ça restait relativement, ça restait relativement questionnable, surtout avec des restes fragmentaires, comme ça, mais là, du coup, ça remet tout en perspective. est-ce qu'on n'aurait pas un peu, complètement, est-ce qu'on n'aurait pas un peu, chié le timing de la sortie d'Afrique d'Homo Sapiens ? Bon, et d'ailleurs, en parlant de ça, nouvel article aussi de génétique, cette fois, aussi sorti dans la revue Science, mais là, je ne peux vous montrer que, que le préprint, parce que, parce que c'est le seul qui est accessible en ligne, la revue Science a un joli paywall qui m'empêche d'accéder à l'article directement sur le site de Science, mais j'ai trouvé le préprint, ce n'est pas grave, je veux dire, il est dans le même état certainement que l'article final, à part que les figures sont à la fin, donc pour vous l'illustrer, il faut que je scrolle jusqu'à la fin, et donc, justement, ce que je voulais vous montrer avec cet article, c'est la chronologie, la chronologie qu'ils déduisent de la sortie d'Afrique d'Homo Sapiens en partant des gènes, donc de l'horloge moléculaire, plutôt qu'en partant des fossiles. Bon, je ne suis pas d'accord avec la chronologie qu'ils proposent, et je pense que c'est dû au nombre biais qu'il y a avec la phylogénie, enfin, l'horloge moléculaire, mais bon, en tout cas, c'est intéressant, parce que ça propose quand même une apparition d'Homo Sapiens dans l'Est de l'Afrique, vous voyez, dans la région qui serait globalement celle du Soudan, ils ont fait une très très belle infographie, je vais vous la mettre à l'écran là, une très très belle infographie où on voit littéralement les populations reconstruites à partir de leurs gènes, du coup, mais les populations ancestrales qui se forment d'Homo Sapiens en Afrique de l'Est sortent dans le Levant et puis se répandent un peu partout dans le monde, et c'est très beau, c'est très 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 beau. Donc, en gros, pour résumer, leur horloge moléculaire place l'origine d'Homo Sapiens à plus de 800 000 ans, c'est beaucoup pour Homo Sapiens, Homo Sapiens, les plus anciens restes qu'on en a, ont 300 000 ans, il y a eu un article, donc 300 000 ans, c'est l'origine d'Homo Sapiens sous sa forme anatomiquement archaïque, c'est-à-dire avec le front toujours légèrement fuyant, pas de menton, et un gros bourrelet susorbitaire, donc c'est la forme anatomiquement archaïque, et ensuite vous avez la forme anatomiquement moderne, donc nous, l'Homo Sapiens moderne, qui apparaît aux alentours de 230 000 ans, il y a un tout nouvel article qui a redaté les premiers fossiles de Homo Sapiens, qui viennent de la vallée de l'Homo, sans H, du coup, O-M-O, et ces fossiles, du coup, ils ont 230 000 ans, donc l'origine d'Homo Sapiens, pour l'instant, c'est 230 000 ans, donc là, sachant qu'ils regardent la génétique, donc qu'ils ne regardent que Homo Sapiens moderne, puisqu'il n'y a plus de représentants génétiques, aujourd'hui, d'Homo Sapiens archaïque, enfin anatomiquement archaïque, normalement, ils auraient dû trouver un truc plus ou moins cohérent avec le registre fossile, mais bon, le registre fossile est par définition parcellaire, donc on peut toujours se défendre quand on est généticien, en disant, c'est des fossiles, mais bon, je pense qu'à 800 000 ans, on surestime largement quand même, on surestime largement quand même le timing de la sortie d'Afrique, enfin, de l'origine d'Homo Sapiens et de la sortie d'Afrique, puisque vous voyez que pour eux, à 800 000 ans, Homo Sapiens est déjà sorti d'Afrique, donc à 280 000 ans, donc là où on devrait avoir l'origine d'Homo Sapiens archaïque, eux, ils ont déjà Homo Sapiens partout en Afrique et dans la moitié de l'Asie, donc vous voyez que quand même, eux, enfin, et ça, ça fait écho du coup à ce que je vous disais juste avant sur les crânes d'Homo Sapiens de Grèce et les dents d'Homo Sapiens de France, de la Grotte Mandrin, c'est que cet article de génétique ici, bon, il nous suggère basiquement que notre chronologie de la sortie d'Afrique est complètement fausse. Bon, 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 même s'il y a des petits ajustements à faire éventuellement, et ça je veux bien, je pense qu'à 800 000 ans, c'est quand même beaucoup, mais bon, c'est proposé et c'est basé sur des données et ces données sont répétables, les observations qu'ils ont faites sont répétables en réutilisant les mêmes données génétiques et en réutilisant les mêmes algorithmes, donc c'est une hypothèse qu'il faut prendre en compte, même si on n'y croit pas trop. Et puis, surtout, à 56 000 ans, ils ont déjà aussi, donc leur programme, le modèle évolutif qu'ils ont utilisé, à faire déjà qu'il y avait des Homo Sapiens en Amérique, mais ça, même eux, en fait, n'y croient pas, à 56 000 ans, même eux n'y croient pas vraiment des Homo Sapiens en Amérique, pour eux, c'est en fait, ce sont des gènes d'Homo Sapiens américains mais qui venaient en réalité d'Asie. Donc ce sont des gènes asiatiques pour eux, mais comme ces Asiatiques ont migré par le détroit de Béring jusqu'en Amérique du Nord, ça se reflète dans leur modèle comme des Homo Sapiens en Amérique. Donc voilà. Et donc à 25 000 ans, tout le monde est déjà partout, alors que, jusqu'à preuve du contraire, Homo Sapiens ne serait arrivé en Amérique qu'il y a 24 000 ans. Mais encore une fois, basé sur les données paléontologiques et pas sur les données génétiques. Donc ça, c'est un article, un autre article qui donc, avec la grotte Mandrin et avec le crâne d'Apidima, nous remettent, nous remettent sérieusement en question le timing en fait de comment Homo Sapiens est sorti d'Afrique. Et évidemment, il nous rappelle que Homo Sapiens est originaire d'Afrique. Vous voyez, magnifique arbre phylogénétique, très, arbre phylogénétique, pardon, très complet, tellement complet qu'on n'arrive même pas à lire ce qui s'y passe, mais en gros, voilà, l'Afrique étant jaune, vous voyez, les gènes d'Homo Sapiens africains sont les premiers à diverger, ce qui indique une origine africaine profonde de l'humanité. Mangez ça, mangez ça, ceux qui n'y croyaient pas. Voilà. Et puisqu'on parle de génétique, voici un bel article de paléogénétique, cette fois, donc là, pour l'instant, on parlait de gènes modernes, mais là, on a un nouvel article de paléogénétique très intéressant, puisque eux, ils ont sorti dans Nature Communication, petite surcursale du grand journal Nature, donc toujours de la nouvelle qui envoie du lourd, eux, ils ont analysé l'ADN qui se trouve dans les sédiments d'un site qui se trouve au... Alors, le Yukon, ça doit se trouver pas loin de l'Alaska, si je ne m'abuse, en tout cas, ça se trouve en Amérique du Nord, au Canada, vous voyez. Donc, un site qui vient du Yukon, au Canada, et alors, ils ont analysé l'ADN qu'on retrouve dans les sédiments, et ils arrivent à en extraire, en fait, l'identification de la faune et de la flore qui vivaient à l'époque où ces sédiments se sont déposés, et donc, juste avec l'ADN qui se trouve dans la boue, littéralement, ils prennent de la boue, ils séquencent l'ADN qu'il y a dans la gadoue, et ils arrivent à vous dire, ben voilà, à l'époque où cette gadoue s'est formée, il y avait tout ça qui vivait. Et pam, voilà la liste qu'ils trouvent, ça c'est que les animaux, mais il y a les végétaux qui arrivent derrière, vous voyez, là il y a tous les végétaux, vous voyez, là c'est quand même balèze. Ils arrivent à reconstituer tout l'environnement, et donc ce qu'ils trouvent, bon ben c'est rien de très nouveau, mais la méthode est nouvelle. Mais ce qu'ils trouvent, c'est qu'à 10 000 ans, il y a 11 000 ans à peu près, ben vous aviez un éco, avant 10 000 ans, vous aviez tout un écosystème, donc là les animaux, là les végétaux, et autour de 10 000, 15 000 ans, bang, tout se pète la gueule, c'est l'extinction du Drias supérieur. Donc c'est la fin des glaciations, basiquement, c'est la fin de la dernière grande période glaciaire, et vous avez là, vous voyez les pins, la quantité de pins qui explosent, la quantité de saules, ici, qui explose, et vous avez la quantité, alors, des astéracées, ils appellent ça les marguerites, qui décroît considérablement. Donc vous avez toute une steppe, vous avez les poissées, ici, donc l'herbe, basiquement, les herbes, qui aussi finissent par disparaître, vous voyez, bon, elles sont situées haut, mais c'est la largeur du trait, là, qui compte. Donc là, elles sont situées haut, ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup, 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 c'est juste que là, cette largeur de trait représente le fait qu'il y en a beaucoup, et donc la disparition de ce trait, la quasi-disparition du trait, ici, il est à peine visible après ça, montre qu'il n'y en a quasiment plus. Et donc ça, ça veut dire que vous aviez beaucoup d'astéracées, beaucoup de poissées, donc vous aviez une steppe, la steppe à mammouth, et on appelle, du moins, si on était en Sibérie, on appelait ça la steppe à mammouth, mais je ne sais pas si on appelle ça une steppe à mammouth en Amérique du Nord, mais bref, vous aviez la steppe où s'épanouissaient les mammouths, les bisons et les chevaux, et à 10 000 ans, donc, entre 15 000 et 10 000 ans, tout ce beau monde va mourir avec, justement, la disparition de la steppe et le développement des arbres, notamment les saules et les pins, par exemple. Donc la steppe disparaît à la faveur d'une forêt et disparaissent avec eux les grands herbivores que sont bovidés, équidés et éléphantidés, donc les mammouths. Donc ça, c'est le scénario classique de l'extinction de la fin du Drias, de l'extinction Pleistocène-Holocène, la fin des glaciations. Ce qui est intéressant avec cet article, bon, c'est que déjà, ils arrivent à faire ça, je le répète, avec juste l'ADN qu'ils trouvent dans la gadoue. Donc, évidemment, ils retrouvent du carbone, donc ils peuvent dater, tout ça. Tant qu'on retrouve du carbone, on peut dater au carbone 14, on est autour de 10 000 ans, on est dans la période de confort du carbone 14. Mais ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que, oui, certes, ils retrouvent de l'ADN avec, donc, une baisse de la quantité d'ADN des espèces qui s'éteignent et une augmentation de la quantité d'ADN des espèces qui apparaissent, comme l'homme ici, autour de 10 000 ans, vous voyez que l'homme, à partir de 15 000 ans, s'épanouit en Amérique du Nord, mais là où ça devient intéressant, eh bien, c'est qu'ils trouvent des fragments d'ADN humains jusqu'à il y a 24 000 ans, et 24 000 ans, c'était la date, c'est la date des fameuses empreintes qui ont été découvertes, je crois que c'était au Nouveau-Mexique, il y avait ces fameuses empreintes de pieds où j'avais signalé, il y en a qui ont 6 doigts, c'est bizarre. Bon, ben, et j'avais dit, on va quand même attendre d'en savoir plus, voir si ça se confirme, ben, effectivement, là, alors ils mettent des petits points d'interrogation, ce qui montre qu'ils ne sont quand même pas non plus sûrs à 100% de ce qu'ils disent, mais, ben, évidemment, il y a toujours le risque de contamination quand on parle d'ADN humain dans des analyses génétiques comme ça, mais ici, ils trouvent quand même de l'ADN humain jusqu'à il y a 24 000 ans, ce qui est très très cohérent quand même avec la datation de ces fameuses empreintes de pas dont on avait parlé la dernière fois, et donc là, on a effectivement un signal qui commence à être cohérent qui indique que les premiers Américains sont arrivés d'Asie aux alentours de 24 000 ans en Amérique du Nord. Donc là, on a quand même quelque chose qui commence à se construire. Et donc, de façon intéressante, on voit les chevaux qui s'éteignent il y a 10 000 ans en Amérique du Nord, les mammouths aussi qui s'éteignent aux alentours de 11 000 ans en Amérique du Nord, suite à la fin de la glaciation, avec ce qu'ils appellent un Ghost Range, donc une lignée fantôme, où ils continuent quand même à trouver de l'ADN dans les sédiments, même après. Alors ça ne veut pas forcément dire que les mammouths et les chevaux ont survécu jusqu'à il y a il y aurait moins de 5 000 ans, non, 6 000 ans, ça voudrait dire quand même qu'il y avait encore des mammouths en Amérique du Nord il y a 6 000 ans. Ça peut aussi vouloir dire qu'en fait, il y a des fragments qui ont ce qu'on appelle du reworking, qui ont été retravaillés dans des couches plus récentes. C'est possible que les bouts se dissolvent et forment de nouveaux sédiments et ces nouveaux sédiments se déposent dans des couches plus jeunes mais où l'ADN aurait été préservé et puis c'est pas si ridicule que ça puisque cet ADN on le trouve toujours aujourd'hui, donc c'est qu'il est encore là, je veux dire c'est qu'il était encore là il y a 6 000 ans cet ADN par définition donc c'est pas si ridicule que ça donc elle a quand même cette faiblesse la technique qui est qu'elle peut pas permettre vraiment de faire la différence entre des ADN contaminants des ADN retravaillés etc. Mais bon elle a quand même cet avantage voyez que là la quantité d'ADN est directement proportionnelle quand même à la quantité d'individus qui se promènent et donc cet ADN il vient finalement de tous les poils les crottes toutes les pelures de peau ce que vous voulez les mollards que vous crachez par terre tout ça ça va se retrouver on le saura que vous avez craché par terre à cet endroit là dans 10 000 ans c'est des malades les mecs c'est des malades non c'est super impressionnant comme technique et c'est super impressionnant que ça envoie un signal aussi net j'ai hâte de voir ce que ça donnera sur bah justement en Europe par exemple est-ce que ça sera applicable par exemple dans des dépôts de grottes en Europe et est-ce que ça permettra de prouver justement ou de réfuter que Homo sapiens et Néandertal se sont côtoyés pendant 10 000 ans voilà ça c'est intéressant ça ça sera très intéressant à constater parce que c'est vrai qu'un truc que j'ai pas dit à propos de cet article justement là sur la grotte Mandrin mais il n'y a pas qu'un seul site où on retrouve du neuronien intercalé entre des du moustérien donc le moustérien c'est ce qui est attribué à Néandertal il n'y a pas qu'un seul site il n'y a pas qu'à la grotte Mandrin qu'on trouve du neuronien intercalé dans du moustérien ce qui voudrait dire qu'en analysant ces sédiments peut-être qu'on arriverait à démontrer que ces outils ont été fabriqués par Homo sapiens même en l'absence de fossiles et ça quand même ce serait extraordinaire mais sortons un petit peu de ces considérations migratoires d'Homo sapiens pour maintenant redescendre un petit peu retourner un peu plus loin dans le temps et nous intéresser à Homo erectus alors vous savez que l'un de mes grands chevaux de bataille c'est de dire aux gens de relativiser sur le fait que c'est la carnivorie qui a rendu les êtres humains intelligents c'est un truc qu'on entend partout tout le temps dans tous les documentaires c'est fatigant à force c'est fatigant pour plein de raisons la première c'est une raison physiologique c'est du sucre qu'il faut pour le cerveau pas de la viande pas des protéines les protéines à la limite ça vous permettra de développer le cerveau c'est à dire le cerveau va grandir mais ça ne vous permettra pas de le faire mieux fonctionner donc l'apport de viande serait éventuellement nécessaire pendant la croissance mais c'est tout et il y a le côté où il y a plein d'autres trucs qui ont un gros cerveau et qui ne sont pas spécialement carnivores comme les éléphants par exemple donc le lien entre carnivorie et intelligence et gros cerveau on va dire plutôt pas intelligence mais le lien entre carnivorie et gros cerveau il est tout sauf évident et donc j'aime bien relativiser là dessus et là on a enfin un article qui nous dit bah en fait c'est même pas seulement qu'il faut le relativiser c'est qu'a priori c'est complètement faux donc là c'est super intéressant alors eux ils n'ont pas ils n'ont pas pris le risque de parler de taille de cerveau et d'intelligence eux ils parlent juste d'homo erectus mais on est bien d'accord que derrière homo erectus se cache un cerveau qui fait deux fois la taille de celui d'homo habilis homo erectus on est sur un cerveau d'à peu près 800 à 1000 cm3 en tout cas pour les formes africaines ce qui est le cas ce qui est le cas des formes dont on va discuter ici les formes d'homo erectus africaines qu'on appelle parfois ergaster ont un cerveau entre 800 bon entre 600 parce qu'on a trouvé des formes à petit cerveau d'homo erectus donc on va dire entre 600 et 1000 cm3 donc c'est vraiment ça qui se cache derrière c'est la question du gros cerveau et de la carnivorie quoi et donc de manière générale est-ce que la carnivorie a été aussi un grand un grand facteur qui a façonné notre humanité j'ai envie de dire donc ils se sont attaqués à la question est-ce que l'origine d'homo erectus est corrélée à une augmentation de la carnivorie alors comment on évalue la carnivorie on l'évalue à la quantité d'os modifié par l'être humain donc par des outils l'os modifié c'est en gros les os qui ont été concassés pour en extraire la moelle c'est les os qui ont été grattés pour retirer la viande de la surface etc etc donc c'est comme ça qu'on évalue la carnivorie et effectivement quand on regarde dans le registre fossile une examination brute du registre fossile c'est que donc ici en bleu vous avez tout ce qui est période pré-olduoyenne donc avant les premiers avant les premiers outils sophistiqués on va dire attribués aux gens homos comme le lomecoya par exemple donc on n'a quasiment pas d'os modifié on n'a pas d'os modifié puis vous avez la période olduoyenne avant l'apparition d'homo erectus donc ce qu'on pourrait appeler homo habilis et vous avez ici la période homo erectus voilà donc en rouge ici c'est homo erectus et donc ce qu'on voit dans le nombre brut d'os modifiés c'est qu'il n'y a quasiment pas d'os modifiés il y a des petits bumps ici mais rien de très significatif et d'un seul coup blam avec l'arrivée d'homo erectus on a un bal d'os modifié ça varie beaucoup mais enfin ça varie plutôt dans le positif voilà et donc ça c'est ce qui avait fait conclure à la plupart des gens que bon bah homo erectus c'est la carnivorie voilà d'où la théorie du cerveau qui grossit avec l'arrivée d'un régime alimentaire carnivore bon alors eux ils relativisent ça à l'aide de plusieurs principes et le premier c'est au lieu de regarder le total d'os modifiés regardons le total de sites des sites qui ont donné des os modifiés et là on change complètement d'échelle on passe d'une échelle qui va de 0 à 800 donc qui écrase complètement tout ce qui se passe avant l'arrivée d'homo erectus là vous voyez que sur l'échelle c'est complètement écrasé c'est limite plat et quand on regarde le nombre de sites bah en fait on se rend compte que c'est pas si plat que ça il y a déjà des os modifiés par-ci il y a pas mal de sites avec des os modifiés associés à homo habilis et au final il y en a beaucoup moins et il y en a un peu plus mais pas beaucoup plus associés à homo erectus et ça ça veut dire que tous ces os modifiés ici en fait ils sont issus de très peu de sites donc est-ce que chaque os modifié est une occurrence de carnivorie ou est-ce que c'est juste le site qui est une occurrence de carnivorie parce que finalement le site il a été occupé par une population si cette population était carnivore elle peut produire beaucoup beaucoup d'ossements en fait ou bien si ce site aussi donne pour une raison ou une autre une excellente préservation des os si c'est un Lagerstatt comme disent les allemands voilà si vous avez un site de préservation exceptionnelle alors vous allez avoir beaucoup beaucoup d'occurrences mais ça va être complètement artificiel donc eux déjà ce qu'ils soulignent c'est que quand on regarde les sites le nombre de sites ou même le nombre d'horizons stratigraphiques on arrive sur des échelles qui au lieu d'aller de 0 à 800 vont de 0 à 10 ou de 0 à 15 et là on voit un contraste on voit quelque chose apparaître et notamment que Homo habilis il y a déjà des occurrences de découpe de traces de découpe sur les os d'os modifiés par des outils et donc finalement on n'a pas cette écrasante domination de Homo erectus en termes de carnivorie qui était pourtant apparente ici en termes d'os modifiés et après ils ont regardé surtout la richesse en espèces et la richesse en espèces c'est un indice justement de ce biais de préservation dont je viens de vous parler est-ce que est-ce que là l'occurrence de ce nombre incroyable de fossiles ne serait pas dû à un biais de préservation bah la réponse c'est peut-être ben oui peut-être ben oui regardez là le biais de préservation plus on va vers le haut et plus on a un biais de préservation alors là on a un beau biais un beau biais de préservation avec très peu d'os modifiés qui correspondent à Australopithèque donc on peut dire sans trop se tromper que Australopithèque pas d'os modifiés par contre on a un biais de préservation négatif sur Homo habilis donc est-ce que c'est très peu cette faible occurrence d'os modifiés reflète la réalité du régime alimentaire d'Homo habilis bah la réponse c'est peut-être pas peut-être bah que non et là on a de nouveau un biais de préservation positif avec Homo erectus avec beaucoup beaucoup de préservation d'osment modifié donc cette transition en fait entre un régime soi-disant omnivore et un régime soi-disant très carnivore hyper carnivore certains disent même c'est peut-être c'est peut-être juste le reflet d'un biais de préservation et donc là le paléontological assemblage c'est pareil c'est aussi une autre mesure du biais de préservation et donc au final quand on quand on quand on corrige ces biais c'est ce qu'ils disent dans cet article c'est pas moi qui l'invente évidemment quand ils corrigent ces biais dans cet article bah vous voyez que là les variations mimimi que ce soit en termes de sites ou en termes de nombre d'os modifiés ici voilà en termes d'os modifiés bah les variations se centrent autour de zéro donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'os modifié je veux dire ça veut dire que les résidus sont centrés autour de zéro ce qui veut dire qu'en gros il n'y a pas de différence significative ici entre homo habilis et homo erectus ça veut dire que une fois le biais de préservation corrigé homo habilis était aussi carnivore qu'homo erectus c'est ça que ça veut dire dans cet article et ça c'est quand même très intéressant vous voyez à chaque fois centré autour du zéro donc homo habilis n'est pas différent d'homo erectus et ça du coup c'est quand même vachement intéressant bah ça veut dire que l'origine d'homo erectus n'est pas spécialement associée avec un régime plus carnivore un régime alimentaire plus carnivore et l'augmentation de taille du cerveau associée à homo erectus n'est pas non plus spécialement associée avec une prépondérance d'un régime carnivore avec tout ce que ça implique sur l'origine de l'intelligence dans le genre homo sans transition on va terminer avec les dinosaures les dinosaures il y a eu pas mal de news sur les dinosaures récemment cet article notamment dans Biological Reviews écrit par Christophe Hendrix qu'on a interviewé plusieurs fois sur cette chaîne et qui parle donc des écailles de l'évolution des écailles chez les dinosaures et ça c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup dernièrement de l'évolution des plumes beaucoup moins de l'évolution des écailles mais les dinosaures ils avaient aussi des écailles ils n'avaient pas que des plumes la plupart d'entre eux d'ailleurs avaient des écailles au moins sur un endroit du corps notamment les théropodes et donc là c'est une grande revue en fait de la présence d'écailles chez les dinosaures notamment les dinosaures théropodes avec des hypothèses vous voyez sur l'évolution des écailles je ne peux pas vous faire tout le détail de l'article parce que c'est un article qui est très très long vous voyez 45 pages et puis c'est surtout c'est un article en fait dont il nous a déjà parlé dans d'autres vidéos donc je vous mettrai les liens vers les autres vidéos en question pour que vous entendiez directement Christophe Hendrix vous parler de l'évolution des écailles chez les dinosaures mais en tout cas c'est un article qui est très intéressant à lire si vous vous intéressez à la question de l'évolution des téguments chez les dinosaures et pas que des plumes voilà c'est un article c'est un indispensable j'ai même envie de dire c'est un indispensable sur l'évolution des téguments chez les dinosaures cet article et puisqu'on parle de peau des dinosaures on peut parler aussi de sensibilité de la face alors ça c'est un article dont je suis très fier parce que j'en suis co-auteur vous voyez co-auteur avec Florian Bouabdella qui était un étudiant sous ma direction et Émilie Lesner qui vient juste de recevoir sa thèse donc on la félicite donc c'est un article qui parle de Tyrannosaurus rex et notamment de la sensibilité de la face chez Tyrannosaurus rex je coche une nouvelle case sur ma liste de choses à faire avoir mon nom associé à un article sur Tyrannosaurus rex voilà pam donc c'est un article qui a été principalement écrit par mon étudiant Florian Bouabdella qui venait de Poitiers nous visiter en Afrique du Sud et je lui ai donné un scanner de T-Rex qui a été scanné par Brochu en 2003 et donc cet article nous dans cet article en fait Florian a reconstitué les canaux qui passent dans le museau et dans la mâchoire de T-Rex et alors ces canaux ce sont les canaux pour le nerf trijumeau et c'est pas du tout la sensibilité olfactive que ces canaux à quoi ces canaux correspondent ça correspond à la sensibilité de la peau sur la face voilà donc c'est la sensibilité tactile de la face de T-Rex qui est reflétée par ces canaux et donc déjà vous pouvez voir la complexité des canaux en question qui est quand même assez impressionnante et plusieurs auteurs avant nous avaient déjà suspecté que la complexité de ces canaux serait reliée en fait à une à une forte sensibilité de la face et nous on n'est pas trop d'accord avec cette idée nous on pense plutôt qu'en fait c'est un problème la complexité de ces canaux en fait c'est une adaptation juste à la présence des racines des dents de T-Rex parce que T-Rex il a des dents qui font la taille d'une banane c'est bien connu on compare toujours les dents de T-Rex à une banane sauf que sur la banane d'une dent de T-Rex il n'y a que ça qui sort tout le reste c'est de la racine donc et tout ça il faut que ça aille quelque part en fait et donc ça va où ? ça va dans le maxillaire donc en fait tout ça là c'est rempli par une racine de dents de T-Rex là là tout ça c'est les racines des dents de T-Rex et de fait ça pousse le canal maxillaire très très haut normalement le canal maxillaire c'est ce qu'on a illustré sur une figure un peu simpliste mais qui suffit pour illustrer le truc en fait c'est que normalement le canal maxillaire il passe juste au dessus de la rangée dentaire ici alors là on l'a refait aussi là vous voyez ce trait là c'est le canal maxillaire là vous voyez ce trait c'est le canal maxillaire il est censé passer juste au dessus de la rangée dentaire mais comme T-Rex a des racines super profondes bah en fait le canal maxillaire a été poussé vers le haut ce qui lui donne mais il doit toujours remplir son rôle de sensibilité de la face donc les branches doivent toujours redescendre cascader on va dire vers le bas vers ces petits trous qui se trouvent au dessus des dents ici et c'est ça qui donne cette impression de complexité mais ça n'a rien à voir enfin nous en tout cas on fait l'hypothèse que ça n'a rien à voir avec la sensibilité de la face c'est juste un effet secondaire en fait de la présence des racines et puis on fait aussi des hypothèses sur quels étaient les nerfs exactement qui remplissaient ces canaux et pareil on discute en fait est-ce que le prémaxillaire était plus énervé par la branche ophtalmique comme chez les oiseaux la branche ophtalmique du nerf trijumeau comme chez les oiseaux ou est-ce qu'il était plus énervé par la branche maxillaire du nerf et dans ce cas là ce serait plus similaire aux reptiles donc nous on penche plutôt pour la branche ophtalmique comme chez les oiseaux il y a des raisons anatomiques pour ça donc ce qui encore une fois rapproche T-rex des oiseaux et non je ne dirai pas que le T-rex est l'ancêtre de la poule mais vous l'avez tous pensé je le sais bien donc la parenté dinosaure-oiseau se voit même dans la distribution des canaux de trijumeaux et c'est très très intéressant et c'est un très bel article et on félicite Florian encore une fois pour son travail exceptionnel sur cet article et on termine toujours avec le système nerveux et on va terminer avec une question qui est très intéressante c'est la question du deuxième cerveau des dinosaures et ouais vous l'avez oublié celle-là la question du deuxième cerveau dans l'arrière-train des dinosaures qui a été proposée par March je crois à la fin du à la fin du 19ème siècle donc un petit peu après la guerre des eaux il avait proposé que en fait quand on regarde le bassin d'un dinosaure à l'intérieur du bassin il y a une grosse cavité pour la moelle épinière évidemment pour le passage de la moelle épinière et en fait cette cavité elle est très très grosse chez certains dinosaures notamment chez les stégosaures et chez les sauropodes elle est vraiment gigantesque cette cavité et du coup pour lui c'était un deuxième cerveau qui servait à coordonner l'arrière-train tellement l'arrière-train était gigantesque et on n'a pas été les derniers sur Antractoscience à se moquer de cette théorie je dois l'avouer et il se trouve qu'elle vient de ressusciter cette théorie parce qu'on l'a considéré mort et enterrée c'était ridicule d'imaginer qu'il y avait un cerveau dans l'arrière-train je veux dire ça l'est toujours je veux dire mais cette théorie elle vient de ressusciter sous une autre forme grâce à cet article paru dans Integrative Organismal Biology cet article nous dit qu'en fait ce gonflement de la moelle épinière chez les oiseaux parce qu'on le retrouve chez les oiseaux ce gonflement de la moelle épinière dans le bassin enfin de la cavité pour la moelle épinière dans ce bassin on le retrouve chez les oiseaux sauf que en fait d'après eux ce n'est pas un deuxième cerveau c'est une troisième oreille interne qui servirait toujours à coordonner l'arrière-train donc on retrouve cette idée exactement de gonflement de la moelle épinière au niveau du bassin pour coordonner l'arrière-train sauf que au lieu d'être un deuxième cerveau c'est une troisième oreille interne et ça c'est fascinant c'est absolument fascinant alors l'article n'est pas sans faiblesse mais avant de discuter de ça j'aimerais vous montrer à quoi ressemble cet organe regardez donc là vous avez la cavité à l'intérieur du bassin donc qu'on appelle le synchrome chez les oiseaux et vous voyez vu du dessus il y a les nerfs qui passent là et au milieu vous avez un truc qui s'appelle le corps glycogéneux enfin je crois qu'on pourrait traduire ça comme ça le glycogène body le corps de glycogène et cet organe de corps de glycogène il est fait de glycogène donc c'est le le glycogène c'est la molécule de stockage de l'énergie physiologique chez les vertébrés en tout chez les animaux en général et même chez les champignons d'ailleurs donc c'est d'ailleurs un des traits qui nous rapproche des champignons plus que les champignons des plantes c'est qu'on a du glycogène on utilise le glycogène comme forme de stockage de l'énergie donc le glycogène est aux animaux et aux champignons ce que l'amidon est aux plantes voilà l'amidon la patate voilà ceci est une patate animale voilà donc mais le problème c'est que ce petit corps de glycogène qui se trouve dans le bassin des oiseaux il ne maigrit pas quand l'oiseau maigrit en fait donc si vous pouvez affamer un oiseau tant que vous voulez et bon il y a des gens qui ont essayé ils n'ont pas eu de problème parce qu'ils ont fait ça il y a longtemps mais ils ont essayé quand même et l'oiseau a perdu toute sa graisse corporelle il a usé tout son glycogène il n'a son corps n'a jamais touché à cette réserve de glycogène là donc cette réserve de glycogène n'est pas une réserve d'énergie elle sert à autre chose alors le problème c'est que c'est difficile c'est difficile d'enlever ce corps de glycogène sans foutre en l'air la moelle épinière donc il y a des expériences qui ont été faites pour essayer de retirer le corps de glycogène et voir quel effet ça avait sur les oiseaux pour essayer de comprendre à quoi sert le corps de glycogène quelles fonctions ils perdent quand on leur enlève le corps de glycogène alors évidemment ils perdent le sens de l'équilibre mais est-ce que c'est parce qu'on a enlevé le corps de glycogène ou est-ce que c'est parce qu'on a dégommé leur moelle épinière ça c'est... vous avez deux heures donc c'est un peu compliqué de savoir à quoi sert ce corps de glycogène et donc ce qu'ils ont proposé dans cette étude-là c'est tout simplement de considérer la taille de la cavité du bassin qui est directement proportionnelle à la taille du corps de glycogène donc considérer la taille de la cavité du bassin et voir si elle est corrélée à l'agilité chez les oiseaux donc agilité qui est quantifiée en termes locomoteurs ici et donc ce qu'ils ont trouvé c'est que les animaux qui se perchent donc les animaux qui sont capables de se percher et de se tenir bien en équilibre sur une branche ont des corps de glycogène plus gros alors je crois que c'est ce qui est représenté ici ils ont une cavité du bassin qui est plus grosse que les animaux qui ne le sont pas apparemment il n'y a pas de lien avec la taille du croupion la taille des jambes etc la coordination de la queue chez les pans par exemple il n'y a pas vraiment de lien avec ça semble-t-il c'est vraiment les animaux qui sont perchés qui ont les plus gros corps de glycogène d'où l'idée que ça servirait en fait d'organe d'équilibre chez les oiseaux qui se perchent parce que l'équilibre quand on est perché c'est important après c'est un article qui a plusieurs faiblesses notamment là ils montrent une petite phylogénie pour nous rappeler qu'ils n'ont pas du tout corriger les effets phylogénétiques dans leur analyse ils n'ont pas tenu non plus le compte de la taille corporelle dans l'article en tout cas je n'ai pas pu voir de signes qu'ils tenaient compte de la taille corporelle donc c'est un article qui est très très exploratoire on va dire et qui va devoir être additionné on va dire qu'il va devoir dans le futur j'ai envie de dire il va vraiment falloir faire des dissections de ce corps de glycogène il va falloir faire des expériences sur ce corps de glycogène pour savoir exactement à quoi il sert il n'y aura pas vraiment d'autres moyens que ça il faudra brancher des électrodes dessus je ne sais pas comment on va faire pour essayer de savoir à quoi il sert mais en tout cas si l'hypothèse d'une troisième oreille interne se confirme et bien on aura tous bien l'air contre cette moquée de ce bon vieux Othniel Charles March et de sa théorie du deuxième cerveau parce qu'au final il n'était pas si loin de la vérité si c'est bien ça la vérité il n'en était pas si loin voilà c'était Paléo News je vous remercie de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada